Le boom de la Bundesliga, protocole repoussant en Italie, Lacazette et Odoi sur le grill, lors des tests en Angleterre, Renard piste de l'OMC, Niche et Medo allant des diallos dans l'actualité, Mercato. C'est parti pour le journal MediFoot du 18 mai. Et on commence enfin avec du football et de la Bundesliga, de retour ces deux derniers jours. Après deux mois d'absence à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat allemand a enregistré des audiences exceptionnelles ce week-end, 6 millions de téléspectateurs pour assister aux différents rendez-vous, et notamment le derby de la roue entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Une victoire 4-0 du B4B à domicile, malgré le silence du viclo, grâce à Erling Haaland, Thorgan Hazard et un doublé de Raphaël Guerrero. Net succès également pour Moken Lagbar, du côté de Francfort. Grâce à trois anciens de Ligue 1, Alassane Plea, Marcus Thuram et Rami Ben Sebahini, les Folonnes ont assuré le spectacle face à Leintracht sur le score de 3 buts à 1. Toujours en haut tableau, le Bayern n'a logiquement évité le piège tendu par l'Union de Berlin en s'imposant 2-0. Robert Lewandowski sur pénalty et Benjamin Pavard de la tête sur corner, sont les deux grands hommes du dimanche. En revanche, Leipzig a manqué sa reprise. A Fribourg, le Red Bull a concédé un nul décevant un partout, et a frôlé la défaite avec un but refusé pour les locaux dans le temps additionnel. Au classement, Munich mêle la danse et gare ses distances avec Dortmund Gladbach et donc Leipzig, éjecté du podium. On passe désormais en Serie A où la situation semble beaucoup moins avancée. C'est le KO en Italie titre le Corriere dello Sport ce matin. En effet, la reprise de l'entraînement collectif devait avoir lieu ce lundi. Mais le protocole de retour du ministre des Sports Vincenzo Spadafora n'a pas encore été validé par le comité technique scientifique italien. La réponse devrait avoir lieu demain ou dans les prochains jours. En attendant, les sessions individuelles vont continuer d'avoir lieu. Comme l'indique d'autosport, Cristiano Ronaldo pourront en profiter pour faire son comeback après 72 jours loin de la Contínasa, le centre d'entraînement de la Juventus. Le Portugais a gardé une forme étincelante et n'aura pas de problème de rythme comme le décrit le continent turinois. Direct sur l'Angleterre où un français fait les gros titres de deux tabloïdes ce matin. Il s'agit d'Alexandre Lacazette, photographiant en train d'inhaler du gaz hilarant. L'attaquant d'Arsenal avait alors envoyé une vidéo de lui en train d'avaler du protoxyde d'azote avec un ballon. Le Starsport qu'évoque des gunners furieux après leurs joueurs, le privé de son salaire estime à 200 000 euros par semaine pour 14 jours. Le club londonien prend très au sérieux l'affaire et va donc sanctionner l'ancien Lyonnais, déjà surpris en train de braver les règles du confinement le mois dernier. Et puis toujours dans la polémique, un mot sur Callum Hudson au deuil. D'après Lawson, le jeune anglais de 19 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche. Le joueur de Chelsea avait invité une femme rencontrée sur internet à venir chez lui, mais les choses auraient mal tourné avant que celle-ci ne finisse à l'hôpital. D'après le média britannique, une dispute aurait éclaté et serait à l'origine de l'interpellation. On reste en Angleterre et passons à la reprise de la Première Ligue, l'heure des tests titrent le Daily Express aujourd'hui. Demain, les premiers résultats seront révélés en ce qui concerne les joueurs. Ces données en diront un peu plus sur l'avenir du championnat anglais. Les dirigeants des clubs sentent d'ailleurs la peur montée. D'autres craignent que les présidents mentent sur la positivité de leurs joueurs, comme le rapporte le Times. Mais les acteurs de la Première Ligue sont bien d'accord sur un point, la santé passe avant le football. Touché par plusieurs décès dans sa famille, Raheem Sterling rebondit lui sur la date de la reprise. Comme le décrit le métro sport, l'attaquant de Manchester City n'en peut plus d'attendre, mais demande absolument un mois d'entraînement. Le retour prévu au 12 juin ne le satisfait pas, comme José Mourinho l'avait exprimé la semaine dernière. Une page mercato désormais avec un point sur la situation de l'Olympique de Marseille. Alors qu'André Villas-Boas devrait quitter le club d'ici peu, suite au départ de son ami Andoni Zubizarreta, l'OM essaie déjà de se trouver un nouveau entraîneur. Récemment, trois noms ont été ciblés pour succéder aux Portugais comme l'a révélé la Provence. Christophe Galtier, Leonardo Jardim et Hervé Renard. Alors que les deux premières pistes semblent sans avenir, la troisième aurait-elle beaucoup plus de chances d'aboutir ? Une piste plus crédible, donc avec l'actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, pour le moment qu'une démarche n'a été entreprise par le président Jacques-Henri Hérault. Place au gros dossier du moment, Alain de Sport accorde principe pour l'échange envoyant Miralem Pjanic et Mathia Di Ciglio à Barcelone et Nelson Semedo à la Juventus. Mais en plus, la vieille dame devrait dégainer 25 millions d'euros dans l'affaire, une information très surprenante et à prendre avec des pincettes, tant le latéral portugais n'a pas convaincu en catalogue pour avoir une telle valeur marchande. Sport indique même qu'avec l'apport de Jean-Claire pourrait passer à 47 millions d'euros. Autre dossier dans l'actualité barcelonaise, celui de Lotharo Martinez. Et ce matin, le Mundo Deportivo souligne la semaine décisive qui s'offre au Barça. Les négociations devraient sérieusement avancer, pendant que Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Oumziti et Arturo Vidal seront les clés pour boucler les transferts. Et on termine avec d'autres informations mercato. Alain de Marca, Erling Haaland, le journal madridaine fait les louanges de l'attaquant norvégien, auteur de son 41ème but de la saison face à Schalke. A 19 ans, le prodige de Dortmund fait mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais aussi Luis Suarez, Arikain, Antoine Griezmann, Neymar et Kylian Mbappé. Cible prioritaire du Real Madrid, l'ancien de Salzbourg pourra donc faire partie d'un trident salivant à l'affiche de Haas. Le trio du nouveau Bernabeu pourra donc voir le jour en 2021, avec Haaland, Kylian Mbappé et Eden Hazard. Avec 24,3 ans d'âge moyen, la triplette pourra donc frapper très fort en Europe. On reste en Espagne mais vers l'Andalousie où le FC Séville continue de chercher en Ligue 1 pour son mercato. Son directeur sportif Monchi a déjà dans son visant Maxime Lopez, Prédéric Raikovic, Timwe Bakayoko, encore Baptiste Santamaria. Et comme le révèle l'équipe, l'Espagnol aurait désormais dans son viseur Ibrahim Adialo. Le milieu terrain de Brest à la une des Stadios Deportivo, a déjà plusieurs courtisans dont Arsenal, Everton et Nice, et a déjà écarté l'hiver dernier une offre à 16 millions d'euros en provenance de Leicester. A 21 ans, le franco-sénégalais, comparé à N'Golo Kanté, dispose d'une belle cote pour le prochain marché des transferts. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal MediFoot.